Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente en partenariat avec Senia, un robot aspirateur et laveur proposé à un tarif particulièrement abordable. Senia, je ne connaissais pas et si vous ne connaissez pas non plus, c'est tout simplement une marque française qui propose de l'électroménager et pas uniquement dans le domaine du nettoyage, ça va un peu plus loin que ça. D'ailleurs, si vous voulez voir leur catalogue, je vous mets le lien juste en bas en description. Passons immédiatement aux présentations. Ici, on a un robot aspirateur et laveur proposé à moins de 240 euros actuellement. La boîte présente rapidement quelques informations techniques concernant le robot sur lesquelles je vais revenir. J'ouvre rapidement la boîte, il y a de la lecture tout d'abord, puis une télécommande qui peut être une bonne alternative à l'application, un filtre, le bloc de charge à relier au dock, ainsi que le robot aspirateur bien sûr et le fameux dock de charge. Quatre brosses latérales sont fournies, à savoir que le robot en utilise deux et pour finir, une petite brosse de nettoyage. Je branche le dock et je place le robot dessus pour l'initialiser. Il sera nécessaire de télécharger l'application maison de Senia, disponible bien évidemment sur le Play Store. Il sera nécessaire la première fois de se créer un compte. Une fois que c'est fait, nous voici sur la page d'accueil. Je choisis bien sûr My Little Robot Laser. On me demande le mot de passe de mon réseau Wi-Fi 2,4 GHz. La première fois, il sera nécessaire de se connecter au réseau Wi-Fi du robot pour lui envoyer la configuration. Vous pouvez lui donner un petit nom. C'est terminé, on peut désormais s'en servir. Je m'intéresse désormais au robot aspirateur et à son dock. On fait un peu le tour du propriétaire. Déjà, rassurez-vous sur une chose, il ne devrait pas tomber dans les escaliers si facilement que ça. Et moi, j'ai d'abord utilisé à l'étage, juste après son déballage. Il est pourvu de pas moins de 38 capteurs anti-chute et anti-collision. C'est ce qui lui permet de détecter un grand nombre d'obstacles. Je vais y revenir juste après. Il fait 35 cm de diamètre pour 8 cm de haut. Il se glissera aisément sous certains meubles, et pourquoi pas sous votre lit, pour éliminer la poussière. Son réservoir est d'une capacité de 600 ml. Au-dessus, on aperçoit uniquement deux boutons qui peuvent clignoter, notamment en bleu quand le robot se recharge sur son dock. Le premier bouton sert à l'allumer ou l'éteindre, et le second pour le faire retourner à la base. En dessous, on va voir apparaître les deux roulettes motrices et une autre directrice. Sans oublier deux brosses latérales sur ce modèle, et une autre centrale à poils courts. Le bac à poussière se retire facilement, et au vu de sa capacité, il n'est pas nécessaire de le vider après chaque utilisation, bien évidemment. Ce robot propose une puissance d'aspiration de 2000 pascales. Trois modes d'aspiration sont proposés, faibles, moyens et forts. En mode faible, son autonomie tourne autour de 3h30. Il faut entre 2h et 3h pour une recharge complète. Le dock en lui-même se présente de la manière suivante. En dessous, on a une petite trappe. À l'intérieur, il y a le connecteur d'alimentation. On peut faire passer le câble des deux côtés. Comme souvent, il est recommandé de laisser un peu de place à gauche et à droite du dock, pour que le robot puisse y retourner sans problème. Pour utiliser ce robot aspirateur, deux choix, soit l'application ou bien la télécommande. Vous avez quelques touches. Auto, pour qu'il parte faire son petit ménage. Le retour à la maison. Des touches directionnelles si on souhaite le piloter. Aspiration et lavage. UVC, je vais y revenir après. Il va y avoir plus de choses à dire concernant l'application, bien entendu. On peut piloter l'aspirateur en local à la maison ou à distance en 4 ou 5G sans aucun problème. La page d'accueil nous présente la cartographie de l'étage. On aperçoit l'endroit où se recharge le robot, ainsi que les différentes pièces. L'application permet de modifier la répartition, notamment en fusionnant par exemple certaines zones, si l'on juge que c'est nécessaire. Comme une pièce qui serait coupée en deux dans l'application. On peut naturellement restreindre des zones entières ou en utilisant des murs virtuels, un grand classique. Vous remarquez la fonctionnalité UVC, je ne l'avais pas signalé avant. Mais en dessous du robot, il y a une petite bande LED UV qui va servir à stériliser le sol, comme l'indique la marque. Personnellement, je ne vais pas pouvoir juger de cette fonctionnalité. C'est la première fois que je vois ça. Comme ça, vous savez tout. On repère aussi sur la carte plusieurs indications, comme la zone nettoyée, le temps passé à le faire et le niveau de batterie restante. Et en dessous, plusieurs boutons d'action, comme retour sur le dock de recharge. Dans les paramètres, on va pouvoir régler dans minuterie, les jours et heures où le robot devra automatiquement faire le ménage à la maison. Sa planification. Télécommande va permettre de le piloter manuellement. Trouver le robot, le fera sonner si vous l'avez perdu. On peut réinitialiser la cartographie. D'ailleurs, ce robot ne me semble fonctionner que sur un seul étage. Je n'ai pas trouvé d'option ou de réglage pour en ajouter un. La fonction auto-boost va permettre au robot d'augmenter sa puissance lorsqu'il monte sur un tapis. C'est hyper pratique pour attaquer en profondeur. On peut changer la langue et régler le volume. Par défaut, il parle parfaitement français. Pas de souci là-dessus. Il vous signale à haute voix les actions qu'il entreprend. Un mode ne pas déranger et proposer. Vous savez aussi quand remplacer les consommables de ce robot. C'est le moment de vous faire une petite démonstration de son nom d'est capable ce robot aspirateur. D'abord en vous montrant comment il se déplace exactement et s'il n'y a pas de soucis au niveau de la navigation. Mon robot aspirateur est muni d'un dispositif laser pour cartographier le plus précisément possible la pièce. Il n'aura pas trop de mal à surmonter certains obstacles comme les chaises. Et en plus, les pieds chez moi sont très fins. Par contre, il essaie d'escalader les pieds de chaise de mon bar. Mais sans trop insister heureusement, il repère les obstacles d'une certaine taille. Environ 10-15 cm de haut. Sans aucune difficulté, il aura plus de mal avec des petits jouets par contre. Et les câbles que vous pourriez avoir sur le sol, bien que cela va dépendre de leur épaisseur. Les gros câbles de rallonge électrique, ça passe. Contrairement aux câbles USB qui sont généralement plus fins. On peut suivre en temps réel sur l'application à l'avancement du robot. Et voir comment celui-ci se déplace. Il longe parfaitement bien les murs et les meubles. Je ne constate pas de difficultés particulières en ce qui concerne les coins. Comme je l'ai mentionné plus tôt, en ce qui concerne les tapis, il va ajuster la puissance d'aspiration quand il va passer dessus. Chez moi, je n'ai pas d'animaux. Si on désire nettoyer qu'une zone ou une pièce de la maison, c'est naturellement possible dans l'application. Comme on a pu voir les options juste avant, lorsque vous souhaitez utiliser la serpillère, il suffit de remplacer le bac. Encore une fois, c'est une manipulation qui reste simple. Ça suffira largement au niveau capacité pour répondre aux besoins de la plupart des foyers. Il est capable d'aspirer et de nettoyer en même temps, bien sûr. Même si le résultat n'est pas le même qu'avec des brosses rotatives, mais ce n'est pas non plus le même niveau de prix. J'ai mis une certaine quantité de saleté dans une pièce pour voir comment il s'en sort. Et je vais la peser une nouvelle fois. Une fois qu'il aura terminé, j'examinerai aussi le résultat sur le sol pour voir ce qu'il en est concrètement. J'accélère un peu. Voici le résultat sur le sol. On peut constater qu'il reste encore de la saleté. C'est normal. Après, sur cette scène de crime, si on peut appeler ça comme ça, j'ai quand même mis beaucoup de saleté. Pas des conditions normales d'utilisation pour un robot aspirateur non plus. Toutefois, ça reste quand même plutôt bon, j'ai l'impression. La puissance d'aspiration était maximale, je le précise. Je passe à la pesée pour voir le résultat final. Et oui, c'est plutôt encourageant, je trouve. Ce robot fait bien son taf. Je pense que là, on a quand même un bon rapport qualité-prix. Et justement, c'est le moment d'en parler. Ce robot aspirateur est disponible en ce moment autour de 240 euros. Je vous mets tous les liens en description si vous souhaitez l'acheter ou obtenir plus d'infos. En tout cas, dans cette vidéo, vous avez pu voir un bel aperçu de son fonctionnement. Un produit qui n'aura rien à envier à la concurrence dans ce même segment tarifaire. En tout cas, moi, je suis plutôt conquis par le fonctionnement de ce robot aspirateur, surtout au vu du prix, il est arrivé à un résultat assez correct, que ce soit au niveau de sa navigation, mais aussi, bien sûr, le plus important, le nettoyage. Il conviendra, je pense, à toutes les personnes qui n'ont pas plus de budget à investir dans ce type d'appareil. Reste bon dans l'ensemble, n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez, juste en bas, dans les commentaires. Toujours super important pour l'évolution de la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos proches. N'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir, et à vous abonner en activant la petite cloche. Un grand merci pour votre soutien. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.